Bonjour, je suis Stéphane Garneau et ceci est mon projet Citoyen. Bonjour, c'est Stéphane Garneau de Savoir Partager. En ce moment, on est devant la maison de Mélina Leclerc. C'est une artiste peinte aussi connue sous le nom de Inaar. Puis, vous savez, moi je restaure des meubles avec de la peinture écologique. Donc, aujourd'hui, on va se rapprocher un petit peu plus de mon style d'art. On va aller se beurrer les mains avec de la peinture. Oh! Un lapin, un chien et deux chats. C'est une place pour moi, ça. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, et toi? Oui! Oui! Je suis vraiment content de toi aussi! Moi aussi, j'ai hâte de venir ici pour la peinture. Oui! Tellement, on va faire plein de belles choses aujourd'hui. Oui, j'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte de voir le lapin! Gabli! Salut, Gabli! Est-ce que tu veux le faire? Oui! Je pense que oui. Je pense que t'attendais ce moment. OK. Appeler sur nous les pattes en bas. Oui. Bon. Salut! Oh mon Dieu, tout le monde! OK, je vais te leur donner parce que sinon je serais pas capable de décrocher. Oh! Tiens! Pour nous mettre en contexte, tu peux-tu expliquer, dans le fond, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, moi, je suis une artiste peinte. J'ai découvert l'art fluide, en fait, il y a 2-3 ans. Puis ça m'a vraiment intriguée de voir tous les mouvements de la peinture qui coulent sur une toile. C'est vraiment magique. Puis les cellules qui apparaissent, donc il y avait comme une chimie qui était là-dedans qui m'a vraiment passionnée dès le début. Donc j'ai écouté plein, plein, plein de vidéos sur Internet pour voir comment ça se fait. Puis j'étais comme, ah, ça donne bien l'air facile. Tu prends la peinture acrylique, tu verses ça sur une toile et c'est fait, tu sais. Mais non! Oui, c'était un petit peu plus compliqué. Exactement! Ça a l'air bien facile, mais comme n'importe quelle technique, n'importe quel art, n'importe quel sport, il y a tout le temps une technique derrière. Donc j'ai fait beaucoup d'essais et erreurs. Donc c'est ça, j'ai découvert ça, puis j'ai développé ma propre technique. Je pense que chaque artiste, peu importe le médium que tu travailles, on développe toujours un peu notre... La propre essence. Exactement! C'est vraiment magique quand tu es vraiment connecté, tu es en union avec ce que tu fais, tout ce qui peut ressortir de ça. Ça m'aide à guérir beaucoup de... Mes blessures. De mes blessures, de la vie, des expériences, parce qu'on a tous des blessures. Puis on a chacun une manière de gérer ça. J'ai mis une photo, justement, de ma première toile sur Instagram, sur Facebook, et là, ça l'a fait. Ça l'a levée. Ça l'a explosé, oui. « Hé, moi aussi, j'en veux une, j'en veux une! Tu fais-tu des commandes?» J'étais comme, wow! J'en regardais mon chum, justement. J'étais comme, OK! Ça marche! Ça marche! Est-ce que je pourrais vraiment faire ça? Puis je suis une personne qui croit beaucoup en ce qu'on attire dans la vie. Donc, tu sais, si j'y crois, je sais que je vais être capable. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, écoute, je t'invite à venir avec moi en bas. On va aller dans mon atelier, puis je vais te montrer ça. OK. Parfait. Bienvenue dans mon atelier. C'est mon arbre de paix, clairement. C'est mon lieu de création, puis c'est ici où tout est possible. Quand je vois, t'as déjà tout pour réparer ta peinture? Eh oui, j'étais vraiment excitée hier. Puis, bien, c'est ça, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu d'insomnie à savoir qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais travailler, tout ça. Puis, c'est quand même long de préparer la peinture. Tu sais, des fois, c'est plus long de préparer ma peinture que de faire le coulage sur ma toile. Donc, je me suis dit que j'allais vous épargner un petit peu de temps ici. J'ai comme fait une petite préparation hier. J'ai mélangé avec mon médium. Puis là, ensuite, j'ajuste mes couleurs avec de l'eau. Fait que là, je vais me remettre des petits bateaux. Puis, on va ajuster les couleurs au besoin pour qu'elles aient tous une texture différente. OK. Tu sais, on peut voir si tu peux même les brasser pour voir. Il n'y en a pas une qui a la même texture. Fait que là, moi, je vais me classer en plus fluide, en plus épais. Puis ensuite, je vais voir c'est quoi l'ordre que je veux donner à mes couleurs. OK. Il manque un petit bâtonnet ici. Est-ce que tu rajoutes beaucoup d'extra sur tes toiles après? Bien, ça dépend toujours de ce que je fais, en fait, comme projet. Oui. Je marche beaucoup sur commande. Donc, les gens me contactent pour avoir un oeuvre. Puis là, bien, je discute avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Les couleurs. Tu sais, puis des fois, je fais des suggestions aussi. Puis, tout dépendant, j'en ai que je vais rajouter des choses. J'en ai que je rajoute rien. Oui. Puis quand c'est création libre, donc c'est 10 mois à moi, bien, ça dépend de ce qui se présente devant moi. OK. Dans ce temps-là, je suis totalement ouverte. Je fais mon coulage. Je prends un pas de recul. Je regarde qu'est-ce qui s'est manifesté, tu sais, sur ma toile. Puis là, des fois, il y a des choses qui ressortent, là, je suis comme... Élimination. Ah oui! Dernièrement, j'en ai fait une, puis il y avait un loup qui hurlait devant un glacier, tu sais. OK. Là, je suis très peu bien raide. J'avais vraiment du fun. Donc, j'ai entendu qu'elle sèche. Puis, j'ai figuré un petit peu plus le loup au pinceau. OK. J'ai comme fait le contour. Là, en ce moment, elle est exposée dans une galerie. Toute la peinture est prête? Oui. Donc, on serait rendu à couler maintenant? Oui. On va être... J'ai fait mes derniers ajustements de la peinture. La prochaine étape, ça va être de remplir les verres de coulage. Donc, je vais commencer ma toile. Puis, par la suite, tu pourras faire la tienne. OK. Je vais te montrer une nouvelle technique que tu n'as jamais essayée. Parfait. Donc, c'est bien plus intéressant de faire quelque chose de nouveau. Oui, je suis là pour apprendre. Donc là, je vais utiliser ça ici, qui est un truc d'entraînement pour mettre des peaux de protéinées qu'on a trouvées dans la maison. Mon chum voulait le jeter et j'ai vu le potentiel assez incroyable. Et c'est vraiment le fun à utiliser. Ça sépare mes couleurs en segments. Donc, c'est ce que je vais faire pour notre projet. J'ai une section qui va être comme coucher de soleil, qui va être ici en haut. Et l'autre section qui va être la jungle. Donc, tu peux te douter que mon projet... Ton inspiration, ça vient de... Costa Rica! Donc, mon voyage m'a vraiment beaucoup inspirée. Costa Rica, c'est un de mes pays préférés. Donc, à chaque fois que j'y vais, je reviens avec une abondance d'inspiration. Les couleurs de la jungle, coucher de soleil, et on va voir ce que ça va donner. Donc, encore une fois, c'est une intention, c'est une inspiration. Ce qui va se manifester ici, oui, je le contrôle, mais je ne le contrôle pas en même temps. Et c'est une des choses que j'aime de l'art fluide, c'est que ça laisse tellement la chance de laisser aller, de lâcher prise, qu'on ne peut pas tout contrôler dans vie. Bien, je suis excitée. J'ai vraiment hâte de voir. T'es prête? Oui. Donc là, c'est le moment de vérité qui commence. Là, je mets un peu de blanc juste pour m'assurer que tout coule super bien, pour que ma matière, lorsque c'est mouillé, ça aide la matière à mieux glisser. Donc là, je sais que j'avais un grand espace à couvrir. Je vais m'aider déjà en partant. Et là, je vais chauffer avec ma torche pour faire éclater les cellules, venir faire sortir aussi les bulles d'air. Et quand je veux bouger ma toile, ça va permettre d'avoir une meilleure élasticité, puis de pouvoir étirer les cellules qui sont en train de se former là, qui vont pouvoir prendre plus d'espace. Et là, on coule. Ça coule partout! Je vois que le plancher, il y a de la vie aussi. Oh yeah! Ça fait que ça, c'était ma première étape. Ça ressemble-tu un peu à ce que tu voulais faire, à ce que tu avais en tête? Oui. Puis là, ici, j'ai envie de faire mon soleil. C'est la technique d'ailleurs que je vais te montrer à faire. OK. C'est la technique que je vais utiliser pour ma toile? Exactement. Donc, il faut que tu gardes en tête que la première couleur que tu vas couler, donc la couleur de fond, va être... La dernière. Va être la couleur du centre. OK. OK. Parce qu'on fait une spirale. Donc, ce qui va être dans le fond, va être les couleurs qui vont être plus présentes. OK. OK. Et les couleurs, vers la fin, vont être les couleurs qui vont être moins présentes sur ta toile. Et ensuite, tu t'enlignes sur un point central. Donc, moi, je vise à peu près. Regarde, tu vois. Tu es là, mon point. Il va être caché de toute façon. C'est pas grave. Donc, mon point central focus va être là. Donc là, je vais venir verser en faisant des petits ronds. Mais vraiment là, tu vas voir que mes mouvements circulaires vont être très, très, très petits. Donc, je commence par laisser couler. Et ensuite, on vient faire des tirons. Donc, c'est ça qui va venir nous créer nos lignes. Ça va prendre du... L'air fluide, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Exact. Puis, c'est vraiment très chimique. C'est beaucoup de réactions. Donc, il faut que tu connaisses bien tes produits pour les apprivoiser. C'est débile, l'effet que ça fait. Donc, je vais venir chauffer pour faire éclater un peu de cellules, mais aussi pour enlever les petites bulles d'air. Tu me stresses un peu quand même quand t'allumes ça. Écoute, c'est super rapide. Je passe jamais deux fois en même place. Et c'est très, très... Tu sais, c'est un mouvement justement très rapide pour pouvoir enlever les bulles d'air, mais sans faire chauffer la peinture parce que c'est rapide à faire cuir grand. Et là, on vient bouger. Oui, c'est vraiment débile l'effet que ça fait. Puis, je suis contente. Je voulais vraiment que mon rouge soit au fond. pour faire comme le contraste. J'arrive presque à voir le coucher de soleil déjà. Donc, je suis agréablement contente de ma composition. Tu sais, je voulais vraiment que le rouge ressorte en contraste avec le vert. Il est là. Donc là, ce qu'il reste à faire avant de passer à ton projet, Steph... Oui. Comment ça se passe? C'est même trop gros, ça. Ben non! Je vais venir torcher une dernière fois. OK. Je vais venir chauffer. Enlever les bulles d'air. Et peut-être qu'à des endroits spécifiques, comme je soupçonne, je crois, qu'ici, je sais que je vais pouvoir faire ressortir d'autres cellules. Donc, on chauffe. Donc, j'enlève les bulles d'air. Et là, je m'attarde aux sections où je sens que je pourrais faire sortir d'autres cellules. Et je m'arrête. Oui! Ah, c'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Ah, peut-être se ramasser dans une galerie d'or. Qu'est-ce que tu en penses? Ah! Ou chez quelqu'un. On croise les doigts. Oui, oui. Croise les doigts pour les deux. Donc, Steph... Oui. C'est à ton tour. Ce que j'avais pensé, c'est mettre du verre, des veinages de feuilles, puis mettre un peu de blanc autour, puis peut-être venir faire une trace de blanc, comme la barista, pour faire un peu. Excellent. OK. Je veux juste préciser que c'est la première fois que j'ai étudié cette technique. Laissez un petit point et faire des petits ronds, c'est ça? Oui. Donc là, laisse-la couler, puis là, tu fais des petits mini-ronds. Verse un petit peu moins rapidement. OK. Un peu moins de débit, encore un peu moins de débit. Puis dans l'idéal, on essaie de garder le centre, mais quand le centre, il bouge un peu, puis qu'il gravite, ça fait super intéressant. Oh, je suis très intéressant. Très loin de mon centre. Mais c'est pas grave. Moi, je le vois qu'il y a vraiment un beau ombré qui s'est passé là. OK. Super! Hé, ton cercle est vraiment beau en passant. Merci! Yeah! Donc, tu fais la même chose. OK. Là, je vais essayer de focusser sur mon point. C'est un peu moins de débit. Ouais. Donc, au début, tu sais, on peut y aller un petit peu plus rapidement. C'est vraiment la fin. C'est là qu'on vient faire notre beau cercle. Tu peux soulever le verre un petit peu. T'es un peu trop proche. Encore un peu. Ouais. Ça, c'est une belle distance. On se regarde à peu près, là, à peu près un trois-quarts de pouce, un pouce. On dirait des yeux en ce moment, c'est vrai? C'est vrai. Des yeux qui louchent un peu. Ben non, ils regardent les deux vers la gauche. Ah vous? Vers la droite. Je suis un peu dyslexique. Votre gauche, ma droite. Peu importe. Peu importe. Fait que là, on va peut-être le décaler un peu. Je le mettrais peut-être dans le milieu de ces deux. Ah ben, merci. Reste tout de suite si t'es surélevée. Merveilleux, elle a trop vite quand même. Alors là, tu voulais mettre un peu de blanc. Ah oui, c'est vrai. Tu peux prendre carrément le contenant de blanc. Et le couler autour. J'en mets quand même beaucoup. Ben, ici, c'est une belle quantité. Tu vas en mettre peut-être un peu plus ici parce qu'on a moins de matière. Ouais. Un petit peu plus là. Alors, on serait rendu à ce moment-là à chauffer. Ok. T'es à l'aise à utiliser la torche? Non, je vais le donner. Donc, tu penses, tu m'as vu faire, tu passes très rapidement. Ok. À peu près, là, un deux pouces au-dessus de ta toile. Pour en faire éclater les cellules, puis les bulles d'air. Comme ça? Un petit peu plus proche, là. Vas-y plus, ouais. C'est bon. Je les vois, je les vois. Et voilà. Et là, c'est de la scouler. Ah, on dirait une alien maintenant. C'est vrai. Finalement, ça va être un personnage. Des yeux, un alien. Laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Oui, c'est vraiment beaucoup de laisser aller, comme tu disais. Ah oui, il faut lâcher le présent. Oh, j'ai le mieux possible. Il faut faire confiance au processus aussi. Voilà. Moi, le corps embarque au conflit. On dirait qu'elle lance une montagne russe, tu sais. Mais ça me fait vivre des émotions. Bien, c'est bien, ça. Bien, je comprends. Pourquoi de le mal aux bras? Je suis vraiment fait traquer. Continuez, continuez, continuez. OK, reviens. Je redépose le tout. C'est magnifique. Merci. C'est brasseux. Wow! C'est vraiment beau. Mon verre foncé a plus ressorti que je pensais. Oui, oui. Parce que c'est la première couleur que tu as mis, donc elle a plus de chances de rester sur la toile. C'est le moment de chauffer. Donc, je vais partir la torche. Et voilà. Là, c'est... Enchauffe rapidement. Oui, exact. Tu peux t'attarder un peu plus. Tu peux y aller un petit peu plus proche. À la fin, s'il y a des endroits que tu te dis, ah, j'aimerais peut-être avoir des cellules à tel endroit. Tu sais, ici, je sais qu'il y en a plein qui vont ressortir. Mais en même temps, la structure, la composition est tellement belle. Peut-être ici, tu peux aller un petit peu plus proche pour faire sortir la petite dentelle. Elle est vraiment belle. Même à la verticale comme ça, là, c'est super beau. Oui, je pense que je l'aime mieux comme ça. Oui. Finalement, je suis vraiment loin de ma feuille ou de mon effet barista. Oui, mais est-ce que tu en as besoin? Non. Elle est parfaite comme ça, là. Improvisation, c'est parfait. Yes! Je suis vraiment fière de nous deux. Ah! J'aimerais savoir comment tu as commencé toute ta créativité. Est-ce que ça remonte à loin? Oui. En fait, oui. J'ai toujours été très artistique et très excentrique, si je peux dire. Tu sais, quand j'étais enfant, je me rappelle que je volais les robes à ma mère, son maquillage, tout ça. Puis, bon, je me costumais, je me maquillais, puis moi, je voulais sortir comme ça, là. Puis, j'aimais se dessiner, peindre. Donc, tous les médiums, en fait, m'attiraient beaucoup. Puis, je te dirais que je me suis enlignée vers le maquillage, justement. J'étais 11 ans maquilleuse professionnelle, puis j'avais besoin de changements. Les voyages ont fait une grande partie de ma vie, aussi. Oui. C'est là que j'ai appris, que j'ai été inspirée, que j'ai découvert beaucoup de choses, aussi. Puis là, ça fait un an et demi, deux ans, là, que j'ai vraiment remis les mains dans la peinture, mais vraiment, littéralement, on l'a fait tantôt, hein? Donc, et puis, ça me nourrit tellement. Et ça nourrit les gens, aussi, tu sais. Parce que quand je crée, bien, vous l'avez vu, tu sais, je parlais pas. Je suis comme... Vraiment tabule. Exactement. Je rentre dans mon univers, et une partie de mon âme est comme effusée dans toutes mes créations. Est-ce que tu donnes des ateliers pour ça, aussi, pour transférer ton savoir, pour inspirer d'autres personnes? Oui, bien, je donne des cours chez Dessert, au Garry de la Capitale. Donc, je donne des cours une fois par semaine sur l'art fluide, et des fois, ça va être aussi des cours sur la résine. Donc, comment travailler les produits, comment travailler ces médiums-là. Et j'enseigne des cours de base, en fait, qui sont vraiment ouverts à tout le monde, tu sais. C'est super accessible. Puis, dans le but d'inspirer les gens à être créatifs, tu sais. Parce que je trouve qu'on est tellement endoctrinés, on est tellement renfermés dans une société qui nous laisse peu de liberté, que la création peut vraiment être d'un grand salut pour beaucoup, beaucoup de gens. Oui. Comme on a parlé tout à l'heure, dans le fond, tu fais pas ça à temps plein. Est-ce que tu fais d'autres choses pour occuper tes jours ou gagner ta vie? Oui, effectivement. Donc, je fais pas de l'art à temps plein. J'ai vraiment plusieurs corps dans mon arc. Des fois, je vais encore faire des contrats de maquillage à l'occasion. Je me promène un peu partout, à gauche, à droite, là, pour justement arriver au fin de mois puis être correcte. Oui, c'est ça, il faut payer les factures aussi. Ben oui. Malheureusement, à Québec, on peut pas... C'est quand même difficile de vivre seulement de son art. Mais j'ai foi que peut-être qu'un jour ça va arriver, mais peut-être pas non plus, parce que je suis le genre de personne qui a besoin de diversité aussi. Là, tu m'as parlé que t'as fait beaucoup de voyages, puis j'ai l'impression qu'il a été beaucoup inspiré justement par ces aventures-là puis par tes expériences de vie. Est-ce que ça se peut? Clairement. Écoute, mes voyages m'ont façonnée puis m'ont fait... bien, m'ont transformée en la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, de voir les autres cultures, de voir le mode de vie des autres gens, la simplicité puis la nature. La nature, c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration. Bon, bien, j'habite dans le bois. C'est pas pour rien. On voulait pas de voisin en arrière. Je pars dans le bois, je vois marcher, je vois les oiseaux. Il y a vraiment de la vie. J'ai besoin d'être dans un endroit qui est vivant et non dans un endroit de béton. Je trouve qu'on partage la même philosophie de vie puis je trouve ça vraiment beau. J'aimerais t'entendre plus. Clairement. Mais pour l'instant, je dois te quitter puis un gros merci. Hé bien, merci à toi! De t'avoir livrée comme ça, là, c'était vraiment beau. Merci à toi d'être venue me chercher. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de cette expérience-là. C'est merveilleux, un magnifique échange puis plein de beaux projets à venir ensemble, j'en suis certaine. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501